Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, comme vous avez pu le constater le soir, la nuit, du samedi au dimanche, souvent, hein, c'est le sang qui règne, on a eu un combat absolument extraordinaire entre Alex Pereira et Giri Porchaka, oh là là, Giri, oh non, Giri, il n'a pas pu tenir, non, 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 Alex Poitame, Pereira, hein, il lui a envoyé d'abord une gauche, oh, il a commencé à marcher comme une poule, tu vois là, les jambes qui s'entremêlent, le cerveau a complètement déconnecté, Giri, franchement, tu as été très courageux pour venir te combattre, de toute façon, même avant le combat, tu l'as dit, hein, vous n'avez pas entendu l'interview de Giri avant, il a dit, non, mais là, moi, je ne me bats pas juste contre Alex, je me bats contre Alex et aussi tous ses esprits, parce que vous n'avez pas vu les entraînements de Alex Poitame, où il va dans les montagnes brésiliennes, hein, dans l'Amazonie, chercher les secrets ancestraux, là-bas, des Inca et tout, il revient tout maquillé, et puis il revient comme ça, c'est le genre de personne que tu croises dans la forêt et avec les petits bateaux, ils te mettent la serbe à canne et après, tu te réveilles dans la marmite, ils vont te manger, voilà, et c'est avec lui, vous voulez rentrer dans la cage pour vous battre, regardez ce qui s'est passé, hein, coup de pied dans la face, coup de pied dans la face, le gars est resté au sol, quand il s'est relevé, il croyait qu'il devait aller chercher son enfant à l'école, il a complètement oublié où il était, on lui a dit, non, non, attends, écoute, aujourd'hui, nous sommes le samedi 29 juin, il est 5h du matin, tu viens de te faire fracasser par Alex, il était là, non, 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 il faut que j'aille chercher mon enfant, là, vite, il vient de sortir de l'école, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes, t'es dans la cage, et là, il a fait, et là, son esprit est revenu à lui, c'est ça la puissance, hein, des coups que peut donner un humain, à un autre humain, et l'autre humain oublie qui il est, c'est du grand n'importe quoi, donc là, l'UFC, on voit que c'est un petit peu en train de regagner un petit peu de buzz, hein, c'est bien, les combattants deviennent de plus en plus athlétiques, premièrement, hein, on voit que l'endurance, ça tient, et en plus, la technique, surtout la technique, hein, a évolué, là, c'est fini, les gens qui envoient des coups de poing partout, n'importe comment, là, c'est propre, hein, on voit de la maîtrise, hein, en tout cas, nous allons assister, malheureusement, à un retour, entre Adesanya et Alex Pereira, c'est, c'est obligé, c'est obligé, parce qu'Alex Pereira, il a perdu face à Adesanya, les gens commencent à se poser la question, comment Adesanya a fait pour gagner, ben, peut-être que là, il doit revenir, nous montrer comment il a fait, en tout cas, mettez en commentaire, vous, qui est-ce que vous voulez voir comme prochain combattant face à Alex Pereira, on est ensemble.